Ce matin, j'ai un titre audacieux, c'est « La plus belle vie qui existe sur Terre ». Ce matin, ceux qui sont sur Internet, est-ce qu'on peut saluer les gens sur Internet, les multitudes qui nous regardent. Ce matin, je vais rester ceux qui sont sur Internet, rester jusqu'à la fin, ceux qui sont ici vont rester jusqu'à la fin, j'espère. Nous allons regarder ensemble comment vive la plus belle vie qui existe sur Terre. Dis à ton voisin, c'est pour toi. Dis à l'autre voisin, c'est possible. Ce matin, je vais vous expliquer comment c'est possible de vivre une vie où tu es impliqué dans quelque chose qui te dépasse, de vivre une vie où tu fais quelque chose qui a une portée éternelle, de vivre une vie où Jésus est au centre de ta vie et tu le sers. La plus belle vie sur la Terre, c'est de vivre pour le Seigneur et le servir. Que Dieu vous bénisse, on se revoit la semaine prochaine. Ce matin, ce n'est pas de l'idéalisme, ce n'est pas un message utopique. Je veux déclarer ici devant toutes les personnes qui sont ici et ceux qui nous regardent sur Internet, c'est vraiment possible de vivre la plus belle vie sur cette Terre. Ce matin, je ne suis pas debout devant vous parce que je n'avais rien à faire. Je ne suis pas debout ici parce que je veux absolument être en avant. Je ne suis pas ici pour être célèbre. Je ne suis pas ici ce matin pour gagner ma vie. Je suis ici ce matin pour servir l'Éternel. Amen. Vous avez le droit de dire amen ce matin. Quand mon réveil a sonné à 4h25 ce matin, alors que certains d'entre vous veniez juste de vous coucher, eh bien, mon cœur, et c'est vrai, je suis très, très sincère ce matin, mon cœur était rempli de joie à la pensée qu'une fois de plus, j'allais servir l'Éternel. C'est une joie extraordinaire, inexplicable de servir l'Éternel. J'ai commencé à servir l'Éternel à l'âge de 16 ans, il y a environ 2 ou 3 ans. Et ce matin, alors que je me préparais, je me disais, c'est quand même incroyable parce qu'aujourd'hui, j'ai plus le goût de servir l'Éternel, encore plus après toutes ces années. Il n'y a rien de plus extraordinaire sur la Terre que de vivre pour Dieu et de servir l'Éternel. Et ma prière, c'est que ça puisse parler à quelques personnes ici dans ce lieu et ceux qui nous regardent pour que vous puissiez aussi, vous aussi, entrer dans cette vie extraordinaire, une vie au service de Dieu. Ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 58, l'apôtre Paul dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » L'une des plus grandes choses que vous devez réaliser, que je dois réaliser ce matin, c'est que, bon, parfois dans notre vie, on fait plein de sortes de travaux, toutes sortes de travaux, mais une des choses qui est extraordinaire, c'est que le travail pour le Seigneur n'est jamais en vain. Ici, quand il parle de travail, il utilise un mot grec, ce qui est le mot «kopos ». Et le mot «kopos » parle d'une tâche qui demande des efforts et de la fatigue. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, servir l'éternel, parfois, ça implique des efforts et de la fatigue. Si vous n'avez jamais prêché, et je vous garantis qu'un jour, si Dieu vous appelle à venir ici, et que vous prêchez, je vous garantis que vous allez bien dormir le soir qui va suivre. Je vous assure. Ça demande des efforts et parfois de la fatigue, servir Dieu, peu importe la sphère, mais quelle joie extraordinaire, quelle plénitude d'être impliqué dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Il dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Je répète, « et non pour des hommes. » Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Il dit « servir, servez Christ le Seigneur. » Et je veux mettre l'attention ici sur « non pour des hommes. » Vous savez, j'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens au travers du monde qui servent Dieu, tout ça. Et j'ai souvent rencontré des gens, peut-être qu'il y en a dans cette salle ici ce matin, des gens qui ont arrêté de servir le Seigneur parce qu'ils ont été déçus par les gens, par les hommes, déçus par des personnes. Il y a plein de gens qui arrêtent de servir Dieu parce qu'ils sont déçus par les personnes. Mais je veux ce matin qu'on puisse réaliser que nous ne servons pas, même si on sert des personnes, ultimement, ce matin, je ne suis pas ultimement pour des personnes, mais je suis ultimement pour le Seigneur. Je suis au service de l'Éternel. Je me souviens, il y a quelques temps de ça, j'étais impliqué dans un… En fait, il y avait comme une distribution de nourriture. C'est un genre d'événement humanitaire, un peu comme on fait Action Nouvelle Vie. Et je devais être là pour faire un peu de PR, donc être là, parler avec les gens, tout ça, parler avec les gens. Des choses faciles, mais finalement, la personne, une des personnes qui devait s'occuper de porter les boîtes et les mettre dans les paniers, ne s'est pas présentée. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu pourrais nous aider? Évidemment, j'ai transporté une centaine de boîtes très lourdes, tout ça, et je faisais ça. Et finalement, la personne qui devait le faire est arrivée, je ne sais pas combien de temps plus tard, à la fin. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a commencé à prendre une boîte et c'était au moment où les com' commençaient à venir filmer. Et donc, la personne, tout de suite avec la boîte, tout ça, yeah, yeah, servir Jésus, yeah, tout ça. Et après, aussitôt que ça a été filmé, elle partit la personne. Et il y avait encore des boîtes. Et dans la vidéo rétrospective de l'événement, qui était dans la vidéo? Personne ne m'a vu! Mais ce n'est pas grave, parce que Dieu m'a vu. Et ce qui compte, ce n'est pas d'être vu, ce n'est pas pour les hommes, non pour les hommes, mais servez l'Éternel. Et je peux dire à quelqu'un ce matin, vous assurez que quand tu sens Dieu, Dieu ne va jamais te décevoir. Il y a un héritage et une récompense qui est connectée avec le service pour Dieu. Donc ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, je ne sais pas ce qui vous a amené ici, je ne sais pas comment est votre service en ce moment, mais je veux de toutes mes forces déclarer que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Il n'y a rien de plus glorieux, je le dis, il n'y a aucun argent, aucune possession matérielle, aucun voyage, il n'y a rien qui se compare à une vie pour Dieu et au service pour Dieu. La plus belle vie qui existe sur la terre. Et ce matin, qu'on puisse défocaliser de faire les choses pour les hommes, mais faites commencer à faire des choses pour Dieu, et vous allez voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Cette semaine, on a eu le ressourcement spirituel, 24 heures de ressourcement spirituel, avec l'équipe, le leadership et l'équipe, le staff de l'Église de Nouvelle-Vie, ici en arrière. Si vous allez faire un tour après la réunion, en arrière, vous allez voir, il y a encore des vestiges de la gloire de Dieu. On a vécu un moment hallucinant, c'était extraordinaire. Et dans une porte, je prenais un café avec mon cher ami que j'apprécie énormément, Yves Bergeron, et qui va apparaître sur la photo de mon cher ami Yves, que je connais depuis quelques siècles maintenant. Et Yves, en fait, Yves a des dons que je n'ai pas, il a des dons manuels, et il a fait énormément de travaux, il fait des travaux de construction, tout ça, il est très, très doué pour faire ces choses. Et il me partageait que, vous savez, tous ceux qui connaissent un peu le milieu de la construction, en ce moment, il y a des opportunités de fou pour ceux qui sont dans ce domaine-là, de faire de l'argent, il y a des opportunités, il y a une demande incroyable. Et Yves me partageait comment il préfère faire des œuvres pour le Seigneur, des œuvres pour évangéliser. Il a dit quelque chose que tu ne savais pas, mais tu m'as touché profondément, Yves. Il a dit ceci, alors qu'on prenait un café, il dit, « Si j'ai le choix entre travailler à 100 $ de l'heure ou servir Dieu dans une œuvre, je choisis de servir Dieu sans hésiter. » Il a dit, « Ça me rend tellement plus heureux. » Alléluia! Il n'y a rien de plus épanouissant, il n'y a aucune plénitude plus glorieuse que de servir le roi des rois. Et je veux appeler dans cette salle ce matin des hommes et des femmes à plus que jamais dans la prochaine année, nous allons servir Dieu. Tu veux vivre la plus belle vie qui existe sur la terre? Servir le Seigneur. En fait, j'appelle ça, je donne des formations et de leadership des fois dans les églises, tout ça, et j'appelle ça le principe du privilégié. Servir Dieu est un privilège. Je pense qu'il y a une coupeuse dans le micro. Servir Dieu est un méga privilège. C'est le principe du privilégié. Et j'utilise cet exemple, j'ai une amie qui travaille pour Air France et elle travaille dans la section business ou première dans l'avion. Elle me dit, « Luc, c'est très, très drôle de voir les surclassés. » Les surclassés, c'est les personnes qui sont surclassées. Ils achètent un billet en écho et ils sont surclassés en business. Elle me dit, « Luc, j'ai même pas besoin de regarder leur billet en voyant leur visage. » Je sais qu'ils sont surclassés, ils ont des sourires, vous savez, des sourires de mariage que tu as mal à la bouche. Ils ont un sourire incroyable. Et là, ils arrêtent, « Merci, merci, merci. » Tu leur dis, « Assoyez-vous, merci, un verre d'eau, un verre de champagne, merci, merci. » Ils prennent des photos du repas, photos de l'écran du siège. « Je suis en business, tchic, tchic, tchic. » Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas supposés être là. C'est un privilège d'être là. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, servir Dieu, nous ne sommes pas supposés être là. C'est un méga privilège de servir le Seigneur. C'est un privilège. Donc, ce matin, Dieu veut surclasser plein de personnes dans cette salle. Quand, par exemple, lorsque Pastor Claude ou Séverine dans l'organisation m'appellent, me contactent pour que je prêche ici à Nouvelle-Vie à Longueuil ou sur les différents campus, à chaque fois, je me dis, « C'est incroyable. » Il m'invite encore. C'est génial. Quel privilège extraordinaire. C'est un privilège de servir Dieu. Et une des choses, si vous êtes nouveau dans la foi, l'une des choses que vous devez absolument comprendre, c'est qu'avec Dieu, ça fonctionne par surclassement. C'est-à-dire qu'avec Dieu, c'est toujours de gloire en gloire. Avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, le futur est toujours de mieux en mieux. Dieu veut vous amener de gloire. C'est pour ça que c'est la plus belle vie qui existe sur la terre, parce que je vis pour Dieu, je sors le Seigneur, et peu importe les épreuves, les choses qui peuvent arriver dans ma vie, il y a toujours une gloire, de gloire en gloire. Alors, j'ai vécu une expérience, il y a quelque temps, je prends énormément à l'avion, souvent, et souvent, je suis assis en arrière. Et là, j'avais un siège en arrière, deux places, et souvent, j'ai un statut avec la compagnie aérienne avec laquelle je voyage, qui est un statut Platinum, qui donne plein de privilèges. Et donc, je m'assois en arrière, et là, je demande à l'agent de bord, je dis « Platinum ». Et là, après ça, je dis « Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi ? » Il dit « Oui, il y a quelqu'un à côté de vous, mais j'ai un autre deux places à côté où il n'y aura personne. Voulez-vous vous asseoir là ? » Parfait. Première bonne nouvelle, personne n'a à côté de moi. Et là, juste avant que l'avion décolle, il dit « Monsieur Dumont, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a trois places là-bas, et il n'y a personne, vous allez pouvoir, c'est des vols de nuit et tout ça, vous allez pouvoir vous étendre. Yeah ! Je m'envoie. » Et là, c'était très drôle parce que je m'assois dans un trois places, et il y a toutes les autres à côté qui sont compressées comme ça, puis moi, je suis là, je m'étends avec les trois oreillers, les trois couvertures, tout ça. Et là, l'avion décolle. Aussi d'un coup, on est décollé, l'agent bas, on dit « Hey, j'ai encore une bonne nouvelle pour vous, il y a une belle place en premium. » Ça vous tente, vous avez beaucoup plus d'esprit. Parfait, je m'envoie en premium, et là, tout à coup, champagne, wow ! Cinq minutes plus tard, « Monsieur Dumont, c'est vraiment spécial, j'ai parlé avec le directeur de vol. » « Ça vous tente-tu d'aller en business ? » « Bien, certainement ! » « Ah oui, en avant ! » Et là, je me retrouve en business. La seule chose qui peut arriver, c'est de piloter l'avion. Là, la gloire, la gloire, regardez ça. Et après avoir vécu cette expérience, je me dis « Wow, c'est pareil comme avec Dieu ! » Surclassement, surclassement, de gloire en gloire, de mieux en mieux, de bénédiction en bénédiction. Quand tu vis pour Dieu, quand tu sers Dieu, je ne peux pas tout expliquer, mais il y a une gloire, il y a quelque chose qui arrive, et Dieu t'amène d'héritage en héritage, de récompense en récompense, de bénédiction. Et c'est ça la vraie vie sur cette terre. Je te dis « Amen » dans mon message, ça m'arrive des fois. Dis à ton voisin « Dieu a plus pour toi ! » Il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Job. Job est un personnage qui, c'était un serviteur de Dieu, qui a été extrêmement éprouvé. Et ça dit dans Job, chapitre 8, verset 5, « Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et te rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité, il va y avoir des « Amen », semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. » Job a vécu des épreuves épouvantables dans sa vie. Mais quand tu regardes la vie de Job, Job n'a jamais arrêté de garder ses yeux sur le Seigneur et n'a jamais arrêté de servir Dieu. Et parce qu'il n'a jamais arrêté de servir Dieu, malgré ce qui est arrivé, Dieu l'a amené de gloire en gloire. Et toi qui es ici, et toi qui nous regardes sur Internet, même si en ce moment, c'est la galère dans ta vie, même si le compte bancaire est vide, même si ça va mal, je peux t'assurer que si tu t'accroches à Jésus, tu restes proche de Jésus, tu n'arrêtes certainement pas de servir Jésus. Regarde bien, ton ancienne prospérité ne sera rien à comparer de la prospérité et de la bénédiction qu'il va te donner sur ta vie. Amen. Quelqu'un dit « Amen ». Avec Dieu, le meilleur est toujours en avant. Et je vais annoncer à quelqu'un ce matin que tu n'as rien vu encore. En 1986, il y a un film qui s'appelait « Top Gun » qui a sorti, qui est un méga succès. Et le film a été fait, l'image va apparaître, le film a été fait avec un budget de 15 millions de dollars et il a rapporté 353 millions. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même un bon succès? Ce film a été un méga succès. Et là, tu pourrais te dire, qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça? Eh bien, en 2022, ils ont sorti « Top Gun » « Maverick ». Cette fois-ci, ils ont mis 170 millions de budget pour faire le film et jusqu'à aujourd'hui, le film a rapporté plus de 1,5 milliard. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « C'est exactement ce que Dieu fait! » C'est-à-dire que si tu es ici ce matin et que ta vie est brisée, tout a été cassé, c'est saboté, c'est compliqué, Dieu peut faire quelque chose de glorieux. Mais si tu es ici, ça va super bien, t'es béni, t'as eu un succès. J'aimerais te dire « T'as rien vu, Dieu peut faire encore plus! » Dieu élève à l'Église Nouvelle-Vie des « Top Gun ». Dis à ton voisin, t'es un « Top Gun » pour Dieu. Je crois que l'une des choses que nous allons voir à l'Église Nouvelle-Vie, je le crois de toutes mes forces, je crois que dans la prochaine année et les prochaines années, il y a des « Top Gun » qui vont, des serviteurs « Top Gun » qui vont émerger à l'Église Nouvelle-Vie, des gens qui vont faire des choses « Wow! » des gens qui vont dire « Ça suffit de tourner en rond, ça suffit de perdre mon temps, je veux faire quelque chose pour le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'enrôle, je vais commencer à servir Dieu, je vais donner ma vie, je vais servir, vivre pour le Seigneur. Regarde bien les choses incroyables que Dieu va faire dans ta vie. Amen. 2 Corinthiens 5, 17, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et le mot « nouveau », c'est tellement un bon mot. Le mot « nouveau » qui est utilisé ici en grec, c'est le mot « kainos ». « Kainos » se traduit également par « frais, neuf, jamais utilisé ». Je suis désolé, mesdames, mais la crème Chanel à 500 $ n'a rien à voir comparé au « nouveau » de Dieu. C'est « frais », c'est « neuf », jamais utilisé. » Dis à ton voisin « kainos ». Tu peux avoir 99 ans et être kainos encore. Il y a des ministères ici, Dieu dit « kainos ». Pareil comme si tu n'avais jamais été utilisé. Tu as été brisé, tu as échoué, ça a mal tourné, mais Dieu dit « kainos ». Nouveau, frais, jamais utilisé. Il y a un vent de fraîcheur dans cette place ce matin. Dieu, je crois que je l'ai mentionné à la première célébration, Dieu nous fait entrer à l'église Nouvelle Vie dans une saison kainos. On va voir du nouveau comme jamais. Je déclare ce matin des nouvelles vies, des kainos vies. L'église kainos vit des nouvelles vies, des nouveaux projets, des nouveaux ministères, des nouveaux fruits, des nouveaux impacts, des nouveaux territoires, des nouvelles relations, des nouvelles âmes, des nouveaux campus, des nouveaux serviteurs. Une des choses qui va vous épater, c'est que Dieu va élever des nouveaux serviteurs frais. Et ce n'est pas nécessairement des nouvelles personnes, c'est des anciennes personnes kainoisées. Tu ne sais pas encore, mais Dieu va faire une œuvre nouvelle et ça commence aujourd'hui dans le nom de Jésus, kainos. Une des choses que je fais souvent quand je prêche dans les rassemblements de jeunes, une des choses que je fais souvent quand je commence le message, je dis souvent aux jeunes, si j'avais la capacité de faire une vidéo et projeter la vidéo de ce que Dieu voudrait et pourrait faire, vous seriez révolutionné. Je n'aurais même pas besoin de prêcher. Tellement Dieu a des choses pour vous. Et je ne peux pas encore aujourd'hui faire cette vidéo, mais j'ai trouvé un moyen de trafiquer vidéo-photo. J'ai trafiqué quelque chose. Je vais vous montrer dans un instant une photo inédite. Est-ce que je la montre? Une photo inédite de Luc Dumont à son baptême. Oh, 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 oh! Le gars, il y a un micro dans ses mains. Ça n'apparaît pas, mais il est terrifié, terrorisé. Il ne sait pas qu'il va tenir ce micro des milliers et des milliers de fois dans le futur. Combien sont d'accord pour dire qu'il y a du potentiel? Ce gars-là, tu regardes ce jeune de 16 ans qui est là, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir ce qui peut arriver. Personne ne sait le futur. Mais ce jeune de 16 ans, ce jour-là, décide de vivre une nouvelle vie, Kainos. Il décide de vivre pour Jésus et de servir de toutes ses forces. Jésus, et tout à coup, bang, le futur arrive. Alléluia! Ici, en haut, à gauche, je suis en Suisse dans un rassemblement avec des milliers de jeunes. À droite, en haut, je suis en train de prêcher quelque part. En bas, à droite, je suis dans un stade au Gabon. Il y a des milliers, dix ou douze mille personnes avec une chorale à perte de vue derrière moi. Ici, à gauche, en bas, je suis au Mali. Il y avait une chaleur comme je n'avais jamais vécu. Et j'ai dit aux gens, s'il y a quelques personnes qui vivent de l'angoisse, approchez-vous, je vais prier pour vous. J'ai été envahi, je n'avais plus d'air, ça ne parait pas sur la photo, mais je n'arrive plus à respirer. Dieu est capable! Dieu, en fait, ce matin, si on avait le temps, je pourrais prendre chaque personne. Il y a une photo pour chaque personne ici, des possibilités divines, du cœur de Dieu, de ce que Dieu voudrait faire avec toi, de la vie. Ça serait des photos différentes, mais on a tous quelque chose de prévu de la part de Dieu. Il suffit de servir l'Éternel. Amen! Kainos! Des choses nouvelles que Dieu veut faire à tous ceux et celles ce matin qui décident de vivre pour le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux pas qu'à l'Église. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour le Seigneur et je vais servir l'Éternel. Et voici la clé ce matin pour vivre la plus belle de toutes les vies sur la terre. C'est consacre-toi au business de ton père. On va lire ensemble un texte dans le deuxième plus beau nom de la Bible après Jésus, Luc, chapitre 2, verset 41. Il dit, « Et les parents de Jésus allaient à chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent désécoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant restait à Jérusalem et son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé. Imagine, ils cherchent leur enfant, c'est grave. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, c'est quelque chose de trois jours, ils le trouvèrent en train de fumer du cannabis avec ses amis. Non, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu, c'est quand même incroyable, il y a douze ans, assis au milieu des docteurs et les écoutants et les interrogeants. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, il fut saisir d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Attention, voici ce qu'il répond. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » En anglais, c'est « my father's business », la business de mon père. Dès l'âge de douze ans, Jésus était déjà dans la business de son père. Juste une petite parenthèse, j'ai prêché aux jeunes adultes il y a quelques semaines de ça, et je leur ai dit, je le dis ce matin s'il y en a quelques-uns dans cette salle. On confie un jet de cent millions. En fait, dans l'armée française, pour être éligible à piloter un jet et être entraîné pour piloter un jet de cent millions, il faut que tu ailles en 17 et 27 ans. En 28, tu es fini. On donne un jet de cent millions à un jeune de 20 ans, je veux déclarer ce matin qu'on peut donner une Bible et un micro à un jeune de 20 ans. Que Dieu, Pasteur Claude parlait des ados, que Dieu élève des ados dès l'adolescence, servez l'éternel! Et ici, on voit Jésus, c'est très intéressant, Jésus qui est impliqué dans la business de son père. Et ça me parlait quand je disais ça, parce que quand j'étais adolescent, j'avais un de mes amis qu'il était impliqué à fond dans la business de son père. Il ne flânait pas avec nous, on l'invitait à toutes sortes de choses, on disait, je ne peux pas, je travaille avec mon père, je travaille avec mon père, je travaille avec mon père. Et on disait, il fait-tu pitié, il était comme ça, de toujours travailler comme ça avec son père les soirs, les week-ends. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il est arrivé à l'école avec une voiture sport. Nous aussi, on voulait faire partie de la business de son père. Un jour, on était un samedi ensoleillé, un super bateau incroyable. On est sur le bateau avec son père, tout ça, on passe la journée sur le bateau. Et le soir, son père, il dit, est-ce que tu veux des sous pour sortir, tout ça? Est-ce que tu veux des sous? Il dit, ouais. À l'époque, il sort des billets de 100 $. Allez, amuse-toi. Je veux faire partie du business, moi aussi. Et en fait, souvent, on ne voit que les demandes, mais on ne voit pas les récompenses. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un qu'il y a un business spirituel. Les affaires de Papa Céleste. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'Église est la plus grande entreprise jamais créée. L'Église est la seule entreprise qui, deux mille ans plus tard, le fondateur est encore vivant. Il y a des succursales dans toutes les villes et les villages et les endroits les plus reculés de la terre. Le manuel de l'entreprise a été traduit dans toutes les langues du monde. Et les employés qui se comptent par millions et par millions sont tellement motivés que la majorité est bénévole. Alléluia! Et ce que Dieu cherche, ce que Dieu cherche ici ce matin, il cherche des gens qui veulent s'impliquer dans le business de Papa. Des gens qui veulent consacrer du temps, des talents, de l'énergie au business de leur Père Céleste. Vous savez, on voit en ce moment dans le monde, ici particulièrement au Canada, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Et Pastor Claude partageait cette semaine au leadership, il partageait en ce moment une tendance, il appelle ça du reverse interview. C'est-à-dire qu'il fut une époque où c'est l'employeur qui interviewait les employés, mais maintenant c'est les employés qui interviewent l'employeur. De moi les dix raisons pour lesquelles je devais travailler pour toi. Et je ne garantis pas même que je ne m'en irais pas dans quelque chose de plus. Et cet esprit se transporte parfois dans l'église. Je veux répéter encore une fois, c'est un privilège de travailler pour l'éternel. Dans le business de notre Père. J'en regardais une interview récemment avec un génie, un des pères du business en ligne, un monsieur qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Et Gary Vaynerchuk, ses parents, il vient d'une famille immigrante, ils sont arrivés à New York à une époque dans une très grande pauvreté. Et son père a démarré une business de liquor store, qui est l'équivalent ici au Canada, au Québec, de la SAQ, un endroit où on achète de l'alcool. Et il dit, à l'âge de 15 ans, son père a dit, c'est fini pour toi les activités. Ah ouais, dans la business. Il dit, pendant que ses amis s'amusaient sur les plages de Long Island, lui, il passait ses étés, ses soirées, ses week-ends, dans le sous-sol à empiler des caisses de bouteilles. Et il dit, de l'âge de 20 ans à 30 ans, il n'a jamais pris aucune vacances. Il était totalement dans le business de son père. Et il dit qu'il a pris, lui, c'est lui qui a commencé à mettre sur YouTube en ligne le business de son père. Et il a pris un business qui est à 3 millions de chiffres d'affaires et il l'a amené à 60 millions de chiffres d'affaires. Il a pris la business de son père et il l'a fait exploser. Et quand j'en regardais ça, je me dis, ça prend la même chose dans le royaume de Dieu. Ça prend des hommes et des femmes qui se lèvent et qui prennent à cœur l'œuvre de Papa Céleste et qui disent, on va faire grossir le royaume, on va faire grandir les églises, on va gagner des âmes, on va former des gens, on va évangéliser, on va implanter des églises, on va nourrir les pauvres, on va prendre soin du royaume, on va toucher des gens, on va aller aux extrémités de la terre. On va faire exploser les affaires de notre père. Je vais prendre mes dons, ce que j'ai, ce que Dieu m'a confié et je vais me donner corps et âme pour faire grandir le royaume de notre père. Imaginez si toute la foule qui est ici se donnait dans la prochaine année corps et âme pour faire avancer le royaume de Dieu, on verrait des affaires de fou. Je dis amen ce matin. Dieu appelle des gens ce matin à sortir de la léthargie spirituelle, à sortir du confinement. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est fini le confinement. On sort du confinement et on confine le diable. C'est bon, ce n'était pas dans mes notes, ça. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen de convaincance ce matin. Dieu appelle des gens à prendre à cœur le royaume de Dieu, à prendre à cœur les affaires de notre père. Et il dit dans Colossiens chapitre 3, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et il dit au verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Alors, une des choses qu'il faut absolument qu'on comprenne ce matin, c'est que quand tu sers le Seigneur, c'est au-delà de ce que tu fais en ce moment. En ce moment, je suis en train de prêcher à une foule, c'est génial. Mais, ce que je suis en train de faire en ce moment est au-delà de ce que je suis en train de faire en ce moment. Pourquoi? Parce que ce que je fais aujourd'hui, j'active des choses dans le monde spirituel qui va donner un héritage dans deux mois, dans six mois, dans cinq ans, dans dix ans et dans l'éternité. Il n'y a rien qui est comparable à ça. C'est quand tu sers le Dieu de l'univers, tu es impliqué dans un business intergalactique, si je peux utiliser le mot. Tu es impliqué dans quelque chose qui te dépasse. Toi, tu es connecté ensemble. Ce que tu fais participe à ça, qui participe à ça, qui participe à ça, qui est connecté avec ça et qui amène la gloire de Dieu. Il y a un héritage, il y a une bénédiction. Par exemple, il y a quelques semaines de ça, je suis allé prêcher à Nouvelle Vie de Drummondville. Après la réunion, il y a une dame, un couple qui vient de me voir et qui dit « Ah Luc, merci, merci, merci. On est venu au Seigneur sous ton ministère, au chapiteau. » Je dis « Non, ce n'est pas possible. Non, non, non. » Elle dit « Oui, oui », elle m'a raconté. En fait, il y a une vingtaine d'années, j'ai organisé avec un groupe de jeunes une campagne d'évangélisation d'une semaine dans la belle ville de Drummondville. C'était apocalyptique cette semaine-là. Il n'y a rien qui peut arriver. Il y a même eu une tornade. On a mis un chapiteau dans le milieu de nulle part. Il y a eu de la pluie torrentielle. Il y a eu un soir, il y a eu une tornade. Quand tu regardais le journal de Montréal le lendemain, il montrait la trajectoire, c'était de Berthierville, et il y avait une flèche qui allait dire « Destination Drummondville. » Et on a eu, pendant la soirée, il y a eu des vents. Nous, on ne savait pas la tornade à passer à peut-être deux kilomètres d'où on était. Il y a eu des vents violents. Le chapiteau était en train d'arracher. Pendant que le gars, il chantait, on tenait les poteaux du chapiteau. Il y a eu de la pluie. On a renversé de l'essence dans la voiture. Il est arrivé. À la fin de la semaine, je n'étais pas en gloire. J'étais déprimé. Pourquoi on a fait cette affaire-là? De l'argent, de l'énergie, ça n'a rien donné. Vingt ans plus tard! Nouvelle vie, Drummondville. Merci! On a donné notre vie au Seigneur sur le chapiteau. Oh! Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Tout est connecté ensemble. Il y a un héritage. Il y a quelques années de ça, en 2016, très exactement en 2016, je traversais dans ma vie une période extrêmement compliquée, toutes sortes de problèmes. J'étais en Normandie, en France, tout seul, dans mon auto, un vendredi après-midi. Je devais faire un week-end dans une église en Normandie avec un ciel gris, tout ça. Il y a des fois que c'est génial, mais là, ça ne me tente pas. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le courage, je ne me sens pas capable. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai à leur donner? Et là, je me souviens, je m'en souviens, je suis avec la voiture de location, je me suis garé à cinq minutes de l'église, un peu avant, puis je me disais, je ne connais personne, je suis timide. Qu'est-ce que je vais faire là? Jésus, Maranatha, viens pour ton retour, c'est le temps. Et là, finalement, je prends mon courage, j'arrive, je me gage, je rentre dans l'église, bonjour. Et là, il y a une dame qui s'appelle Élodie de Fontaine, qui est l'organisatrice d'un week-end de ma venue et d'un événement pour tous les musiciens, formation pour tous les musiciens de la région. La place est pleine, il y a le feu dans la place. C'est le samedi, on enseigne, le soir, soirée de louanges. Et là, tout à coup, le feu commence à revenir le dimanche matin, je suis en feu. Et là, tout à coup, dans la première rangée, il y a un gars qui s'appelle Johan de Fontaine, qui est le marin, il a dit de Fontaine, qui est là en avant. Et là, je dis, toi, je ne te connais pas, mais voici ce que Dieu te dit. Dieu va déposer sur tes épaules des charges, alors que la majorité des gens devraient s'effondrer. Et toi, ça te fortifie. Et Dieu t'appelle à bâtir une tour qui va toucher les nations et les générations. On n'est pas dans cette vibe-là, on est dans une petite église en Normandie, mais Dieu est connecté partout. Quand Dieu parle, Dieu n'est pas limité à une place. Dieu sait, c'est son business. Il a besoin de toi pour la succursale de là-bas. Et il s'est passé un moment, ce dimanche matin-là, l'amitié s'est connectée. Et là, tout à coup, j'aimerais qu'on puisse voir une photo de la famille de Fontaine, qui, depuis quelques semaines, font partie, la photo va apparaître, blackout. Levez-vous, les deux Fontaines, qui font maintenant partie de l'équipe pastorale de l'Église Nouvelle-Vie. Incroyable. En fait, je suis un peu comme un genre de chasseur de tête pour la business de mon père. En fait, pourquoi je raconte ceci? Pour dire que tout ce que nous faisons est connecté à un héritage. Moi, ce dimanche matin-là, je ne suis pas en vibe Nouvelle-Vie 2022, septembre. Johan et Lodi, ici à l'Église Nouvelle-Vie, je suis dans un moment, à ce moment-là, mais je suis impliqué dans le plus grand business de l'univers, le business de mon père. Et ce que tu fais pour Dieu n'est jamais en vain. Et il y a des choses que Dieu t'appelle et m'appelle à faire qui vont activer des choses dans le futur. Et c'est pour ça que tu ne peux pas le savoir. Mais si tu décides, aujourd'hui, je vais commencer à servir l'Éternel, vous avez le droit de dire Amen, je vais commencer à faire grossir la business de mon père. Je vais commencer à participer à la croissance de l'œuvre que Dieu est en train de faire et tu peux te préparer à voir des choses absolument extraordinaires. Quelqu'un dit un vrai Amen ce matin. Si mon père gagne, je gagne. C'est pour ça que dans le business de mon père, je peux faire des choses qui me tentent moins, des choses qui ont l'air dévalorisantes, des choses qui ne sont pas glorifiques. Je gagne! Si le royaume gagne, je gagne! La semaine passée, j'ai vécu quelque chose d'hallucinant. Je suis allé en Belgique. Et il faut que vous puissiez comprendre quelque chose ce matin. C'est que servir Dieu, ça ne veut pas dire être un pasteur d'église uniquement. Quand on étudie la Bible, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails ce matin, mais quand on étudie la Bible, on s'aperçoit que dans la Bible, Dieu va utiliser des serviteurs dans toutes les sphères de la société. Dans la Bible, il y a des commerçants, des agriculteurs, des politiciens, des millionnaires, des banquiers, des avocats, des docteurs, des ouvriers, des fonctionnaires qui sont appelés serviteurs de l'éternel. Donc, tout le monde ici, nous sommes qualifiés pour être un serviteur de l'éternel. Et la semaine passée, il y a deux semaines en fait, j'étais en Belgique et j'ai vécu une expérience profondément touchante qui donne tellement de punch à ce que j'essaie de dire ici ce matin. C'est-à-dire que j'étais en Belgique et là, on a fait une dédicace, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un moment spirituel dans la louange. Je me dis, Dieu, tu es vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce que je me suis rappelé un voyage en Belgique il y a plusieurs années où je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie que je viens dans ce pays. J'ai fait, en fait, il n'y a rien qui marchait. J'ai fait un séminaire, formation pour les musiciens un samedi matin. Ce n'était pas Elodie qui l'a organisé cette fois-là. Il y a zéro personne qui est venue. Sérieux? Zéro. À 9h, quand ça commence, il y a zéro personne. À 9h20, il y a un gars qui passe par hasard, qui n'était pas là pour ça. On l'a rapatrié, je l'ai enseigné pendant trois heures. Assez à une table, je parle à un gars pendant trois heures. Quand je sors de là, je suis complètement, je sors de là, et là, on ouvre la porte de l'église pour aller dans ma voiture de location. La voiture n'est plus là. Le pasteur, il dit, oh non, pas encore. Je dis, quoi, pas encore? Il dit, il y a un voisin qui nous en veut, il est tout le temps en train de faire, appeler la fourrière pour enlever la voiture. Je dis, non, tu n'es pas sérieux. On va à la fourrière. Quand j'arrive à la fourrière, le monsieur de la fourrière dit, c'est 200 euros. Là, je me dis, le pasteur, l'église, ils vont payer ça, c'est leur invité. Alors, il dit, c'est 200 euros. Là, il y a eu un silence éternel. J'ai sorti 200 euros. Le soir, soirée de louanges, à la fin de la soirée, j'ai vendu zéro CD. C'est la première fois de ma vie que ça arrivait. Zéro. Zéro. Mais, il y a un gars d'une autre soirée qui est venu, et il avait un CD défectueux. Il a demandé un remboursement, puis il n'en a pas acheté un autre. Moins 20. En fait, moins 220. Le soir, je peux-tu vous dire que je rentrais à l'hôtel un peu, je n'étais pas dans une vibe victorieuse. Je rentrais à l'hôtel le soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait une odeur de colle hallucinante, au point que je ne pouvais pas dormir. Ce ne sont pas des blagues, je n'exagère pas. À trois heures du matin, j'ai eu la tête dehors en train de respirer. Il y a des gens qui disent « Toi, tu es chanceux, tu vas y aller, laisse faire. » La tête dehors, en train de respirer, j'hallucine, j'hallucine. Le matin, je vais voir le propriétaire de l'hôtel, je dis « Qu'est-ce qui se passe dans votre hôtel? » Il dit « On fait des rénovations. Mais monsieur, pourquoi vous ne fermez pas l'hôtel? » Il dit « Au Canada, le client est roi, ici, c'est moi le patron. » J'étais fini. Et là, tout à coup, j'ai dit « Ça y est, moi, je quitte, je change mes billets d'avion, je m'en retourne chez nous, c'est fini. Je ne veux plus rien savoir, la Belgique, tout ça, la tournée, le ministère, fini. » Et là, je suis allé prier. Dieu dit « Termine ce que tu as commencé. » Le soir, je prêche dans une église. Je n'avais jamais vu une église comme ça. C'était une église faite en longueur. C'était comme un avion. En fait, c'était comme deux sièges, trois. Non, non, les gens très loin, mais vraiment pas large. Et il faisait tellement, je n'exagérais pas, il faisait tellement froid que tout le monde avait des manteaux comme ça dans la réunion. Et moi, je jouais de la guitare, j'aurais voulu mettre des gants pour jouer de la guitare. C'était épouvantable. J'étais, je me disais « Seigneur Jésus, le timing de ton retour serait parfait en ce moment. » Et là, j'ai prêché, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ça. À la fin, il y a un monsieur, je vous le dis, il part en arrière en courant vers moi. Et là, je me dis « Ça y est, je vais finir comme ça. » Il s'en vient vers moi, vraiment. Je dis « Qu'est-ce que tu commences? » Et là, il arrive, il me prend dans ses bras. « Merci, merci, merci. » Il dit « Je suis un missionnaire, je t'ai découragé, je voulais tout lâcher, tout ça. Mais Dieu, t'as envoyé, merci d'être obéissant à l'appel de Dieu. Tu me disais « Tellement, vous faites du bien ce soir. » Et là, je le prends dans mes bras, je te comprends tellement. Là, je retourne au Canada. Deux, trois mois plus tard, je reçois une invitation pour aller à Tahiti, là où Dieu habite douze mois par année. J'ai accepté l'invitation et j'ai prié pour savoir si je devais y aller après. Je me retrouve, et là, c'est une longue histoire que je résume en quelques instants. Je me retrouve à Tahiti, je suis assis à la table avec le missionnaire. Je lui dis « Comment vous avez fait pour me connecter? » Je ne savais même pas qu'il y avait des chrétiens là-bas. « Comment vous avez fait? » Il dit « C'est simple, mon beau frère est missionnaire en Belgique. Il a été touché un soir par ton ministère. Il nous a dit « Il faut que vous invitiez Luc Dumont. » La business de mon père! Ce n'est pas fini! Là, aller à Tahiti, je connecte avec une jeune femme qui s'appelle Lydia Levent. Lydia Levent est devenue psychologue du travail. Elle fait partie maintenant de notre équipe de e-coach. Il y a quelques semaines à ça, on a fait un masterclass avec des gens du monde entier et je suis en train de parler avec Lydia pendant qu'elle était en Zoom avec les gens connectés de partout. Je la regardais et je me dis « Toi là, tu viens de Tahiti, Belgique! » Il y a deux semaines, je suis en Belgique. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la première fois, je lui ai dit « Je ne reviendrai plus jamais! » Il y a cinq ans, j'y retourne. Et là, je suis dans une soirée, un mardi soir, dans une église. Il y a tellement de monde, il n'y a pas d'oxygène. En fait, moi, je pense que le dernier livre que j'écrirai dans ma vie, ça va s'appeler « Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène! » Il n'y a pas d'heure, on est vraiment enfermés dans une petite salle. Et là, je fais une déclaration. Je dis « Dieu dit, c'est la saison de la Belgique, la prochaine fois que je reviendrai ici, vous serez dans un nouveau bâtiment et le nouveau bâtiment sera plein! » Et là, je déclare ça, je dis « Qu'est-ce que tu es en train de dire là? » Eh bien, il y a deux semaines, je suis réinvité au même endroit dans le nouveau bâtiment qui est plein à craquer. Là, le dimanche soir, on fait tout le week-end, le dimanche soir, on est en train de se préparer avant la réunion, je veux rentrer dans la salle d'Anne Lutaine et Patrice Martorano, le pasteur de Momentum. Je dis « Hey les gars, qu'est-ce que vous faites là? » Il dit « Ah, ce matin, on a fait l'implantation de Momentum Bruxelles. » On voulait venir te voir ici ce soir. Et là, ils me racontèrent, après la réunion, on parlait ensemble, il y a plusieurs années, d'un week-end que j'ai fait avec Pasteur Claude en France où ce week-end-là, Patrice Martorano et Dan Lutaine ont été touchés par la salle, ont décidé de venir étudier ici à l'ITF, ils ont été formés. Là, ils ont été propulsés en Bordeaux, en France, où ils ont implanté une église. Et ce week-end-là, ils ont implanté une église à Bruxelles. Moi, je suis dans l'autre dédicace à Bruxelles. Tout est connecté. C'est la business de papa. Sachez que votre travail ne sera jamais en vain dans le Seigneur. Il y a un héritage. Tu ne le sais pas pendant que tu es en train de le faire, mais pendant que tu es en train d'accueillir les gens en avant. Tu n'as aucune idée de qui tu accueilles. Pendant que tu es en train de jouer, tu ne sais pas l'œuvre, le chant que tu conduis, tu ne sais pas le cœur d'une personne que ça peut toucher, ce fameux chant que tu chantes. Lorsque tu es en train de nourrir quelqu'un, servir à l'action de vie, tu n'as aucune idée de l'envergure de ce qui est en train de prendre place que tu ne vois pas. Lorsque tu t'occupes des enfants, tu ne sais pas quel enfant. Tu peux être en train d'enseigner un enfant dans les classes des enfants. Et tu ne sais pas, ça peut être un jour le pasteur de l'Église Nouvelle-Vie. Tu ne sais pas. Mais tout est connecté ensemble. Consacre-toi aux affaires de ton père. Tu veux que ta vie ait un sens. Tu veux te lever le matin avec un sens de destinée. Tu veux dire le travail, mes efforts, mon énergie. Il faut que ça rapporte plus que ce que je vois en ce moment. Consacre-toi aux affaires de ton père. Tout est connecté ensemble. Ce que nous faisons ici à l'Église Nouvelle-Vie est connecté à ce que Dieu veut faire ailleurs. Des personnes, des gens, des ministères. Tout est connecté ensemble. Ce qui compte, c'est de faire grandir son business. Faire avancer le royaume de mon père. Qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est une question qu'on doit se poser chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je fais en ce moment pour faire avancer le royaume de papa? Et si en ce moment tu ne fais rien, aucune condamnation sur qui que ce soit, aujourd'hui c'est kainos. Aujourd'hui c'est nouveau, frais. À partir d'aujourd'hui, je vais me connecter et d'une façon ou d'une autre, avec ce que j'ai reçu, je vais faire avancer les affaires de mon père. Je vais prendre mes talents, mes dons, mon cœur, mon expérience, ce que je sais, et je vais contribuer d'une façon ou d'une autre. Tout est important. Tout ce qu'on fait ici est important. Si les gars de Sono me laissent tomber, je suis fini. On travaille tous ensemble pour faire, dans un seul et unique but, faire avancer les affaires de papa. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Alors, voici ce qu'on va faire. Juste avant qu'on aille dans un moment d'adoration, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Ceux qui nous regardent sur Internet, vous pouvez là où vous êtes aussi, expérimenter le kainos de Dieu, le nouveau. La plus belle vie sur la terre, c'est une vie où Jésus est la fondation, où tu vis pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je ne vis pas pour les choses de ce monde. Ça passe, c'est vide. Je vis pour les affaires de mon Père. Je vis pour Jésus. Et je me consacre à servir le Seigneur. Essaie ceci pendant un an. Un an à vivre pour Jésus, te consacrer à Jésus et à le servir. Fais ça pendant un an et tu vas te dire, ça a été la plus belle année que j'ai eue dans toutes les années de ma vie. Il n'y a rien de plus merveilleux. Même s'il y a des difficultés dans ta vie, même s'il y a des obstacles, quand tu as Jésus, tu n'es plus jamais seul. Et quand tu sers Jésus, il y a un héritage, il y a une récompense. Alors, pendant que nos yeux sont fermés, c'est un moment personnel. Si vous êtes ici dans cette salle, ceux qui nous regardent sur Internet, c'est pour vous aussi. Si tu dis, Luc, aujourd'hui, je veux vivre pour le Seigneur. Je prends la décision de vivre pour le Seigneur. Alors, Jésus ne sera pas juste une chose dans ma vie, je veux vivre pour le Seigneur, je veux vivre pour Dieu, je veux vivre pour Jésus. Je veux, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je veux être en Jésus à fond. Je veux lui donner ma vie entière, pas partiellement entière. Alors, si tu es ici et si tu nous regardes sur Internet, tu peux faire cette prière là où tu es. S'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui dit, Luc, aujourd'hui, les choses changent à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'abandonne complètement au Seigneur. Lève ta main. Partout dans cette salle, on va prier avec toi dans un instant. Partout, Dieu voit toutes ces personnes. Des choses nouvelles, le kainos. Amen. Dieu voit toutes ces personnes, c'est génial. Deuxième chose que je vous demande. Je veux parler à toutes les personnes dans cette salle qui ont besoin d'un kainos dans leur service. Peut-être que tu n'as jamais servi Dieu et tu veux commencer aujourd'hui. Génial. Peut-être que tu as déjà servi Dieu, mais tu as échoué, tu as été blessé, déçu. Il y a toutes sortes de gens qui arrivent à l'Église Nouvelle Vie, des gens qui sont brisés, des gens qui ont été abusés. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans leur vie. Mais ce matin, on veut déclarer le kainos. Je ne sers pas les hommes, je sers le roi des rois. Et à partir d'aujourd'hui, je veux du kainos dans mon service. Je me consacre au Nouveau de Dieu. Je veux recommencer à servir Jésus. Peut-être que tu es déjà dans le service pour le Seigneur, mais tu as perdu cette fraîcheur. Et tu dis, je veux quelque chose de frais. Je veux servir avec le zèle que j'ai déjà eu. Je veux servir avec le feu que j'ai déjà eu. Je veux aimer avec l'amour que j'ai déjà aimé. Je veux le faire avec passion et pas juste comme un robot. Je veux vraiment servir Dieu. Je veux un kainos, une expérience kainos dans mon service. S'il y a quelques personnes comme ça ce matin, levez vos mains partout dans cette salle, devant le Seigneur. Je veux déclarer une saison nouvelle. Il y a plein de gens qui lèvent leurs mains. Dans un instant, Pastor Claude va vous montrer comment, quoi faire pour aller vous inscrire, pour servir d'une façon ou d'une autre. Mais ceux qui nous regardent sur Internet, si vous êtes de l'Église Nouvelle Vie, sur les campus, vous pouvez servir sur les campus. Si vous êtes d'autres assemblés, trouvez un endroit pour servir les affaires de Papa Céleste. Amen. On va prier ensemble maintenant, toutes les personnes qui ont levé la main. On va se lever si vous voulez bien. On va tous se lever. Et tous ensemble, on va faire une prière. Je vous invite à répéter cette prière fortement. Particulièrement ceux qui ont levé la main, mais nous sommes une famille. Et là où vous êtes, chez vous, sur Internet, peu importe où vous êtes, répétons ensemble cette prière en disant, Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je t'invite dans ma vie. Je me repends de tous mes péchés. Viens me transformer. Viens faire quelque chose de nouveau. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Je vais vivre pour toi. Et je déclare par la foi le commencement d'une saison nouvelle. Un temps kainos dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et on acclame le roi des voix ce matin. Alléluia. Alors chantons ce chœur de notre cœur ce matin. Et chantons-le comme en consécration. Je me donne tout entier à toi, Seigneur. On le chante. Donne-moi un cœur tout entier Et complètement dévoué Fais ce que tu veux 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 Pour ta gloire, donne-moi, donne-moi un cœur tout entier Et complètement dévoué, fais ce que tu es Fais ce que tu veux, je m'abandonne à toi Je viens de toi, fais ce que tu veux Je veux m'abandonner, je veux m'abandonner Coréa, pour ce qui fait vibrer ton cœur Fais ce que tu veux, Jésus Fais ce que tu veux, pour ta gloire Merci d'avoir été avec nous, on espère que ce message a été un encouragement pour toi Et on veut t'inviter à être des nôtres à chaque dimanche pour nos célébrations en direct Et avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Et d'activer les notifications alors que plein de contenu y est mis à chaque semaine D'ailleurs, nos messages restent disponibles en ligne Alors si tu veux faire un tour sur notre chaîne YouTube Pour découvrir des messages sur des sujets qui ont été abordés dans le passé N'hésite surtout pas à le faire Et d'ailleurs, si tu souhaites soutenir Nouvelle Vie Tu peux le faire en allant sur le site internet Donnez.nouvellevie.com Et enfin, si c'était ta première fois avec nous aujourd'hui Et que tu désires en savoir plus sur Jésus Tu peux aller sur le site internet Bienvenue.nouvellevie.com Où des ressources sont disponibles pour toi Alors un grand merci pour ton soutien Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501